Musique Salut à tous c'est Retro Love d'une soirée RTB, on se retrouve pour un build sur Monster Hunter World Un build de corne de chasse qui va jouer avec la corne de chasse de la base des jeux, une corne de chasse particulière Parce qu'elle vous offre de l'explosion à 210 quand même plutôt pas mal Une attaque à 840 de base avec un tranchant blanc, très bien pour optimiser le DPS Et ce qui est intéressant c'est que cette corne de chasse de base des jeux, elle vous donne comme mélodie Donc une mélodie qui va vous augmenter l'attaque, un très gros bonus d'attaque Un bonus de récupération de vie pour vous soigner un petit peu, vous verrez, bon c'est pas énorme mais ça peut vous servir Et une vitesse de récupération de vie grande, ça c'est intéressant C'est ce qui vous permet, vous savez quand vous prenez des coups, votre barre de vie devient rouge Et bien là avec ce bonus là elle va devenir jaune et elle se remplira plus vite Si vous ne prenez pas de dégâts, donc c'est plutôt intéressant comme bonus Tout en comptant que la corne de chasse est une arme contondante qui va permettre de taper et de mettre du stun Si vous tapez le mob dans la tête Donc assez intéressant vous allez voir, tout en mettant des buffs sur vos alliés Parce que toutes les mélodies dont je vous parle vous allez pouvoir les donner à vos alliés Sur un très large rayon, donc c'est plutôt intéressant parce que ce build va autant être efficace en solo qu'en multi Donc je vous montre ça tout de suite, donc on va utiliser la couronne de Zora Couronne de Zora pourquoi ? Parce que la couronne de Zora elle va vous donner, si on a 3 pièces de Zora, donc le talent qui permet aux explosions de proc plus souvent Et c'est intéressant parce que justement je ne prends pas beaucoup de talent DPS avec ce build là Donc du coup avoir une explosion à 120 qui proc régulièrement, c'est du DPS en plus et ça c'est très très bien L'autre intérêt c'est qu'elle vous donne destruction massive, destruction massive qui va vous permettre justement d'optimiser votre talent d'explosion Et donc cette destruction massive va faire en sorte de l'avoir au niveau 3 grâce justement à la peau de Zora que vous voyez ici Ensuite avant bras de Diablos noir, surtout pour les joyaux, les emplacements de joyaux Ça vous donne aussi concentration, voilà concentration qui permet de faire un truc qui ne sert à rien pour vos armes C'est absolument pas du tout optimisé pour ce build là, mais c'est pas pour ça que je prends les gants Diablos C'est surtout pour les emplacements de joyaux dont j'avais besoin Vertèbre Zora qui va vous permettre d'avoir jamais vaincu, mais encore une fois c'est pas tellement pour ça que je l'ai pris C'est surtout pour avoir l'emplacement de joyaux au niveau 2 et surtout la maîtrise du Zora Magdaros Et talon putride qui va vous donner savoir-faire au niveau 2, savoir-faire je vous le rappelle ça améliore votre jauge de tranchant Ce qui va vous permettre d'avoir le tranchant blanc qui va durer assez longtemps avec cette arme, vous allez voir c'est plutôt intéressant Ensuite talisman du forgeron, savoir-faire pour augmenter le savoir-faire un peu plus grand encore Histoire de pouvoir vraiment garder ce tranchant blanc qui fait quand même beaucoup de dégâts Vous allez voir c'est vraiment important de le garder longtemps parce que encore une fois vous n'avez pas beaucoup de talent DPS Donc il faut optimiser le DPS avec ce que vous avez là Et là les caps, vous prenez ce que vous voulez même si la cape du champion qui vous donne des coups d'impact supplémentaires pour pouvoir stun Ça peut être intéressant, voilà Je vous montre les joyaux, ils sont importants dans ce build Donc j'ai pris les joyaux de conneur pour optimiser le stun, j'en ai 3 d'accord Qui vous donne le talent conneur qui augmente de 30% les stun Deux joyaux de fatigue pour augmenter la fatigue sur la bobe quand vous allez faire des coups d'impact Intéressant, vous allez en faire beaucoup J'ai pris un joyau berserker pour les dégâts critiques Bon, lui vous pouvez vous en passer, vous pouvez prendre autre chose à la place si vous voulez mettre autre chose Le joyau d'attaque et celui-là il est important, le joyau de musique Qui vous donne le talent maestro Le talent maestro c'est intéressant, c'est qu'il augmente la durée des mélodies et de la récupération de vie Et ça c'est vraiment vraiment très très bien Quand vous jouez avec une corne de chasse C'est un talent qui est assez indispensable je trouve Même si les mélodies durent longtemps de base Je pense que c'est toujours un plus que de l'avoir ce petit talent là Bon, je vous emmène contre un meuble que j'ai encore jamais montré en vidéo Je vais bien trouver Et à tout de suite, ciao C'est parti donc Pour cette petite chasse contre un grand gyros Alors c'est pas le meuble le plus violent du monde, on est d'accord Mais j'essaie de vous présenter un petit peu des meuble que je ne vous ai pas encore montré Parce que sinon vous voyez toujours les mêmes monstres Et puis des gros monstres, il n'y en a pas non plus 50 pour l'instant Donc de temps en temps vous aurez des plus petits Et donc là voilà, ce petit fight contre le grand gyros Donc vous avez vu, j'ai pris le temps de me buffer dès le départ Donc le buff de puissance, le principal Puis le buff, l'auto-amélioration C'est les deux à avoir en permanence Si vous n'avez pas le buff de récupération, c'est pas un drame Mais vous pouvez essayer de le récupérer pendant les fights C'est tout à fait possible Parce que vu qu'avec ce build vous allez poser le mob par terre assez souvent Vous allez pouvoir, pendant qu'il est par terre Faire le combo pour jouer la mélodie Je vous rappelle que les mélodies vous les jouez avec vos touches de frappe Et donc quand il sera par terre, vous allez le frapper Tout en jouant des mélodies C'est ce que j'essaye de faire Voilà, j'essayais de la lancer Ça passe Là il est par terre, je vais réessayer encore de lancer une autre mélodie Pour pouvoir recycler mes buffs Alors c'est ça le truc, vu que je ne maîtrise pas encore bien la corne de chasse J'ai une tendance à vouloir me buffer un peu trop souvent Plus que ce que je devrais Et c'est vrai que ça me fait perdre un petit peu en DPS Parce que vous n'avez pas besoin de vous buffer tout le temps Et donc c'est du DPS que vous perdez Parce que ces quelques petites frames pendant lesquelles vous jouez de la musique Bah vous n'êtes pas en train de DPS Alors après sachez qu'il y a un truc qui est vachement bien C'est que vous allez pouvoir couper certains combos Par exemple quand vous faites rond et arrière Il met un petit coup de manche Sans mettre le coup en entier Ce qui fait que ça fait un coup sur rond Qui n'est pas long à faire C'est très pratique quand vous voulez linker les mélodies Parce que je ne sais pas si vous savez aussi ça C'est que vous pouvez lier vos mélodies Vous pouvez très bien enchaîner toutes vos mélodies Et les jouer sans avoir à refaire le combo derrière Donc ça c'est vraiment super intéressant Et quand votre mélodie elle est jouée Vous n'êtes pas obligé d'attendre la fin de l'animation Pour pouvoir profiter du buff C'est que dès que vous jouez votre mélodie Votre personnage il va briller un petit coup Et du coup faites une esquive à ce moment là Pour pouvoir repartir sur autre chose Sinon vous allez rester longtemps à ne rien faire Donc là le mob tombe beaucoup Alors là par contre Grand Jiros ou pas C'est tous les mobs pareil pour le coup Ce n'est pas parce que c'est le Grand Jiros Qui tombe plus qu'un autre Vous pouvez très bien jouer contre un Ergi Et le Ergi va passer son temps par terre aussi C'est un peu comme le marteau cette arme pour le coup Donc ça c'est plutôt intéressant Et puis dans une optique de multijoueur C'est quand même cool d'avoir ces buffs là Donc après c'est peut-être pas la meilleure en support Clairement pour multijoueur C'est même sûr que c'est pas la meilleure Mais par contre c'est vrai que ça fait un bon support DPS clairement Et avec ces explosions qui proc très régulièrement Là où c'est intéressant c'est que vous faites quand même Beaucoup de dégâts Vraiment beaucoup de dégâts Vous allez faire des chasses avec la corne de chasse Qui seront des chasses aussi rapides Qu'avec d'autres armes Peut-être pas autant qu'avec Si vous faites un speedrun Je sais pas au katana Ou un speedrun au double lame Et encore Allez regarder un petit peu sur Youtube Les speedruns à la corne de chasse Ça peut vous surprendre C'est une arme qui peut être très très efficace Très puissante Et qui a quand même beaucoup d'utilité Que ce soit en solo ou en multijoueur Et avec un build comme ça Ce qui est bien c'est que vous avez Et une arme de stun Une arme qui peut DPS Et une arme qui peut envoyer un petit peu de support Donc c'est un build un peu passe-partout C'est très pratique Allez Ciao Ciao !